Oui, oui, connu ? Narva. Narva, borderline avec la Russie. On va faire un petit tour à l'occasion de ce week-end. Pour célébrer notre mariage, on nous a offert un package spa all-inclusive. On va utiliser ça aujourd'hui. Et en même temps, on va se retrouver aux frontières avec la Russie. Donc on va voir dans cette vidéo, qu'est-ce que je pense rapidement de la situation. On va voir qu'est-ce que je mets en place et te partager des images. Est-ce que les gens sont stressés ? On va découvrir tout cela ensemble. On a 211 km entre Tallinn et Narva. Je t'emmène avec moi au-dessus de mon épaule sur FormaVlog aujourd'hui. C'est un peu venteux. On a mis la casquette. Résidence, residency. J'espère que tu as pu voir le webinaire qu'on a hébergé cette semaine avec l'e-résidence. Si tu te demandes qui je suis, je suis Romain Armato, PDG de LifeInvest. Et j'aide les personnes à gagner en liberté grâce à des solutions inédites d'expatriation, d'investissement transfrontalier. Je t'invite à découvrir tout cela sur lifeinvest.eu. Est-ce que tu es excitée ? Ouh, mais on est Narva. On est Narva. Let's go. Tu vois, là, on est sur la route qui a été filmée par Christopher Nolan dans son dernier film, Tenet, qui était partiellement filmé en Estonie. Je te passe l'extrait peut-être juste ici. Dis-moi en commentaire de la vidéo si tu as déjà vu Tenet. Si tu as compris quelque chose à ce film. C'est intéressé d'avoir ton feedback. Bien arrivé. Estonie, Estonie, Russie, Estonie, Russie. Je vais te donner mon avis de Français expatriés en Estonie, donc frontière avec la Russie. Je peux parler d'expérience puisque je suis ici depuis 2017 et qu'on a accompagné plusieurs dizaines d'entrepreneurs à s'installer physiquement aussi en Estonie. Et c'est mon métier depuis dix ans maintenant que de promouvoir la diversification géographique pour ne pas tout perdre en cas d'instabilité dans son pays. Et j'ai commencé avec la Chine en 2013. En Chine continentale, ils ont des challenges, contrôle de capitaux, contrôle des libertés fondamentales. Je me suis expatrié en 2017 pour non seulement être en cohérence avec les produits et services que je vendais, mais aussi pour développer nos opportunités, celles de nos clients. Le monde a changé plus que jamais et c'est le moment de passer à l'offensive seulement. Là où la diversification était une carte à jouer, une option en plus, c'est devenu selon moi la priorité maintenant. Et à mon sens, l'Estonie a de belles années, l'avenir des pays baltes en général est porteur sur le long terme. Une fois que la crise Ukraine-Russie sera passée, puisqu'elle passera, on peut s'attendre à ce que ces pays, l'Estonie, la Lettonie, assurent des relations diplomatiques avec la Russie et donc profitent économiquement. En attendant, il y a beaucoup de vent. Je ne vais pas rester très longtemps, mais pour dire qu'on est toujours activement en phase de recherche des meilleures opportunités d'investissement à l'étranger, d'expatriation, on considère d'autres options en dehors de l'Union européenne pour proposer une alternative complémentaire pour que toi qui regarde cette vidéo et qui suive la chaîne depuis un moment, ou bien qui découvre la chaîne juste à l'instant, aies des solutions qui soient cohérentes avec tes objectifs en fonction de tes contraintes. Donc, que tu sois plutôt pro-européen ou que tu souhaites investir ailleurs, en dehors, eh bien tu vas pouvoir t'y retrouver au sein de Life Invest. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu as envie de t'expatrier, où est-ce que tu serais intéressé d'investir. Vraiment, mon petit cas ! Il fait froid. Regarde, on est au mois de juillet, il est venteux. Donc c'est pour ça que... It will be nice, yes, this winter to be... It will be nice. And without water. Exactly. Tu vois, au soleil, sans guerre, c'est quand même mieux. On rentre au complexe, on va profiter du spa. Je te reprends dans la prochaine section. Je te reprends dans la prochaine section. Ok, donc là, on se dirige vers la frontière russe-Estonie. Depuis 2017, je disais, j'ai vu l'Estonie évoluer beaucoup. Gratitude infinie pour avoir pu m'expatrier en un temps record, en moins d'un mois. Déplacer ma résidence fiscale, m'installer ici, créer mon entreprise, ouvrir mes comptes bancaires professionnels, commencer à encaisser en moins de 30 jours. C'était complètement inouïs pour moi. Et depuis, bon, bah, depuis beaucoup de choses sont passées. La mayonnaise a pris. Maisons à louer, les amis ! Depuis 2017, j'ai vu deux changements majeurs. C'est marrant, c'est depuis une élection américaine. On va pas rentrer dans la politique, mais d'une part, les prix ont augmenté en Estonie, ce qui nous a permis de développer notre patrimoine en tant que propriétaire à Tallinn en Estonie. La théorie du retour sur capital investi est validée. Ça fait plaisir. Ça nous permet de générer des revenus passifs et puis de gagner en capital, tout en profitant d'une imposition favorable. Ce qui permet de réinvestir dans des marchés dynamiques, là où il y a un fort potentiel également. Je pense à la Lettonie, plus récemment, pays dans lequel on a investi pour diversifier. Je vois la Lettonie rattraper les prix de l'Estonie à terme. On a, je crois, 16% d'inflation en Lettonie, 20% en Estonie. Les prix de l'énergie ont beaucoup augmenté vis-à-vis de la situation actuelle. Certains de mes clients voient leurs prix doubler en termes de factures d'électricité. Moi, j'ai vu mes prix augmenter aussi. Maintenant, si tu te trouves dans un immeuble avec énormément de charges, de l'isolation pas terrible, et des ascenseurs, des rotations d'entretien régulières, forcément, les charges seront beaucoup plus élevées. Deuxième point, c'est la situation. Parce que ce n'est pas si loin que ça, en fin de compte. Pour l'instant, il n'y a pas de décélération. L'accélération, les choses, j'ai l'impression, ont plus tendance à s'envenimer, avec des personnalités qui veulent en dénouer sur le terrain plutôt que de manière pacifique. Tout ça pour dire que je vois le conflit durer dans le temps à court, moyen terme. Mais sur le long terme, l'Estonie et la Lettonie, par exemple, vont être des gagnants lorsque la situation se sera calmée, puisque la situation se réglera tôt ou tard. Et donc, on en profitera en tant qu'expatrié, en tant qu'investisseur. Juste en face, là, c'est la Russie. Quelques centaines de mètres en brasse. C'est assez fascinant de voir à quel point on est proche ici. Écoute, so far so good, pas de danger immédiat. La sécurité règne en Estonie comme d'habitude, ce qui nous a motivés déjà pour y venir en 2017. Toutefois, il y a quand même cette proximité. Il y a quand même cette proximité du conflit. On ne sait pas ce qui peut se passer. Si tu me disais l'année dernière qu'il y aurait une guerre cette année, je ne l'aurais pas forcément anticipé, même si ça chauffait. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Je serai plus confiant lorsque le ton diminue, lorsque la position des gouvernements sera plutôt pro-négociation, discussion, plutôt qu'escalation, plutôt qu'envenimement, armement lourd, etc. Aujourd'hui, on passe à l'action, plus que jamais, c'est le mot, d'accord ? Le monde a changé, maintenant, on ne fait qu'en profiter. Je te laisse sur un départ, direction Narva, en bateau. Ok, les amis, c'était un beau week-end. Lorsque je parlais sur la plage, il y avait beaucoup de vent, désolé pour ça. C'est toujours un plaisir que de faire ces escapades. En spa, c'est relaxant, c'est ressourçant, et on attaque une bonne semaine sur de bonnes bases reposées. On se trouve dans une région quasi exclusivement populée par des Russes. Dans le spa dans lequel on était, ça parlait exclusivement russe, des familles russes, des voitures immatriculées Russie étaient présentes. Et pourtant, on est en Estonie, vraiment à la frontière, comme je t'ai montré avant. Donc, pas de danger immédiat, même si la guerre par procuration qui est en train de mener les Etats-Unis contre la Russie m'inquiète un peu. Je pense qu'à terme, on trouvera une solution, que la situation va s'améliorer, que le conflit sera résolu dans tout art. Donc, pour ceux qui sont en Estonie déjà, et qui craignent la situation, pourquoi pas profiter de l'hiver qui arrive pour aller au soleil, puisque bien structuré avec de la matière en Estonie, tu peux te permettre de séjourner à l'étranger, tout en maintenant ta résidence fiscale en Estonie, et revenir dans quelques mois, lorsqu'on aura plus de visibilité sur la situation. Ou bien si l'Europe, pour toi, c'est hors de question, il y a d'autres solutions, d'autres opportunités à l'étranger. Et là, je t'indiquerai plus de te retrouver dans un pays neutre. Je pense notamment à l'Amérique du Sud, qui est éloignée géographiquement de la région Europe-Asie. Je vois aussi la situation Taïwan-Chine potentiellement chaude, une présence militaire qui se développe dans la région, les Etats-Unis y sont. La Chine potentiellement peut être inspirée par la Russie, et dupliquer ce qu'ils ont fait avec l'Ukraine à Taïwan. Pour toi qui regarde cette vidéo et qui n'a pas envie de te situer ni en Europe, ni en Asie, alors dans ce cas, l'Amérique du Sud est une opportunité à mon avis, avec des pays qui sont neutres par rapport à ce conflit, et qui géographiquement seraient protégés. J'espère que ça t'oriente. En résumé, court-moyen, moyen-terme, la situation en Europe peut être meilleure, surtout avec la hausse des coûts, de l'inflation qui est assez importante. Vu qu'on est en bout de chaîne d'approvisionnement, forcément les prix augmentent, plus la Russie qui utilise politiquement et stratégiquement l'approvisionnement en gaz pour prendre le dessus, on le voit avec un approvisionnement en gaz de la plupart des pays européens qui sont à capacité réduite, voire complètement stoppés, dans le cas de la Lettonie plus récemment. A long terme, les pays baltes seront les gagnants en Europe. Pour ceux, entre-temps, qui excluent l'Europe de leur plan de diversification à l'étranger, de leur développement international, alors l'Amérique du Sud est à considérer. D'ailleurs, on y sera cet hiver, mon épouse et moi, on veut passer quelques mois au soleil, donc vous en découvrirez plus à ce sujet sur la chaîne YouTube. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'en dis pas plus pour l'instant, des opportunités, il y en a. Lorsqu'on s'y s'est préparé, on a de la bonne volonté. La carte à jouer est maintenant la priorité. Le monde a changé, les frontières ont évolué. À nous de jouer maintenant. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ajoute un like à cette vidéo si tu partages ce point de vue. Dis-moi aussi quelle destination, quelle juridiction te font du pied pour t'y installer et investir. Toujours dans une optique d'apporter de plus en plus de solutions concrètes à mettre en place avec des résultats tangibles pour gagner en liberté, gagner en opportunité et en abondance. C'était Romain avec Life Invest. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, munissez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.